Merci Madame la Présidente. Pourquoi sommes-nous ensemble aujourd'hui et pourquoi existe-t-il une déclaration sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'ONU ? Selon les Arméniens d'Armène Occidentale que je représente, nous sommes ensemble aujourd'hui, Madame la Présidente, pour proposer au peuple et aux nations de la Terre un nouveau projet existentiel basé sur le respect du droit international. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour entrer dans une nouvelle ère existentielle parce que nous avons pris conscience que si le monde continue de fonctionner sans respecter notre terre-mère telle qu'elle est, le monde va à sa perte et non seulement ce sera l'extinction des peuples et nations autochtones, mais ce sera aussi l'extinction de toute vie sur Terre. Si le droit international n'est pas respecté par les instances internationales ou par les États, alors nous allons retourner dans une ère de la barbarie, comme nous l'avons constaté en Syrie, et nous sommes là pour empêcher cela. Les peuples autochtones forment ce lien, ce pont indispensable entre le fonctionnement des puissances et le fonctionnement de la terre-mère nature. Selon les articles 11 et 28 de la Déclaration, les peuples autochtones ont droit à des réparations et indemnisations face à tous les crimes dont ils ont été victimes. Comme vous le savez, un génocide a été appliqué sur le peuple arménien d'Armène Occidentale de 1894 à 1923, soit durant près de 30 ans, les Arméniens ont fait l'objet d'un programme d'extermination. Le monde s'est levé, le monde s'est offusqué, et il a même reconnu l'existence imprescrutable d'un État arménien sur le territoire de l'Armène Occidentale, premier État autochtone reconnu par le Conseil suprême des Alliés sur un territoire autochtone. En tant que président, je précise devant vous que cet État, l'Armène Occidentale, est un État qui défend les droits de tous les peuples autochtones. La déclaration fait l'objet d'un chapitre spécifique dans notre Constitution. Les grandes puissances, y compris la Russie, ont signé et ratifié des décrets et des traités concernant l'Armène Occidentale. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a même affirmé les frontières de cet État par une sentence arbitrale. Et pourtant, rien n'y fera. L'occupation de l'Armène Occidentale est la destruction de notre civilisation pluripénédale. Laoundation 7000, Laoundation 7000, c'est une mission qui est la vie. Lax hab幻 clown. Merci Bíz colleagues. Cliquez ban interne. Laoundation, drapea culture et de la conscience des rideages. Laoundation, laoundation, c'est un p delicious traitement d' Terre,